Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Daily Spire Ratouge. Aujourd'hui on décolle en Inde avec la recette du butter chicken. Pour commencer je vais vous montrer ma version de la pâte de gingembre et d'ail parce que j'en ai plus donc elle sera plus concentrée que celle du commerce. Il faut hacher une demi tête d'ail avec deux cuillères à soupe de gingembre en poudre donc vous mixez jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Ensuite vous la retirez et la mettez dans un petit tupperware comme celui-là. Du coup vous voyez la pâte est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus prononcée. Il va juste falloir arroser d'un filet d'huile pour couvrir la pâte et ainsi vous pourrez la conserver au frigo environ quelques semaines. Donc pour commencer il y a 500 grammes de poulet donc de blanc de poulet coupé en dés donc en dés assez gros. Voilà vous pouvez faire des gros morceaux. Ensuite je vais rajouter de la pâte d'ail et de gingembre et on va utiliser une cuillère à café. Donc comme elle est plus concentrée j'en utilise moins qu'une pâte d'ail et de gingembre basique. Normalement c'est une cuillère à café de pâte d'ail et une cuillère à café de pâte de gingembre si vous l'avez si vous l'avez acheté dans le commerce. Ensuite je vais rajouter du sel donc à peu près une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de piment en poudre. Donc plus moi c'est un piment indien je l'ai acheté dans une épicerie indienne. Ensuite je vais rajouter une cuillère à café de coriandre en poudre. Une cuillère à café de cumin aussi en poudre. Donc je vais aussi rajouter du paprika. Donc le paprika c'est pour la couleur pour que ça donne donc après une cuillère à café aussi. Je vais arroser d'un filet de jus de citron. Voilà donc à peu près un demi citron au niveau du jus et deux cuillères à soupe de yaourt nature. Donc moi j'utilise du yaourt grec que je trouve moins acide, plus onctueux, plus crémeux. On va mélanger le tout. Voilà je vais couvrir de film alimentaire et je vais laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur. On va commencer à faire la sauce du butter chicken. Donc dans un fait tout j'ai mis de l'huile et une noix de beurre à fondre. Et dès que ça commence à être chaud on va rajouter une feuille de laurier et deux piments oiseaux. Voilà c'est deux piments secs comme ça vous les trouverez en épicerie. Donc on va les faire revenir rapidement à feu moyen. Ensuite on va rajouter un oignon haché ou coupé en dés. Moi je l'ai fait au thermomix. Parce que c'est plus simple et plus rapide pour moi. Donc voilà on va faire revenir le tout jusqu'à que l'oignon devienne translucide. Donc là l'oignon commence à devenir translucide et légèrement doré. Je vais rajouter une cuillère à café de la pâte d'ail que j'ai préparée tout à l'heure. On va laisser revenir quelques secondes avec l'oignon. Je vais rajouter une cuillère à soupe de noix de cajou. Je les ai prises salées. Je vais rajouter une boîte de tomates concassées. Donc j'ai acheté, là c'est de la pulpe de tomates en dés. Et je vais mettre une demi-boîte. Voilà. Il faut pas que la sauce soit trop liquide. Il faut qu'elle soit un peu semi épaisse. Donc une demi-boîte, c'est 200 grammes à peu près. Donc ça suffit. Ensuite on va y rajouter une cuillère à café de coriandre. Donc il y a un peu de sel déjà avec. Et une cuillère à café de cumin. On va mélanger le tout et on va laisser revenir à peu près 5 minutes feu moyen comme ça. que la sauce s'épaississe légèrement. Donc là au bout de 5 minutes, vous voyez la sauce s'est un peu épaissie. Je vais éteindre le feu. Je vais retirer la feuille de laurier. Ensuite je vais transvaser la sauce dans le bol de mon thermomix. Je vais mixer la sauce très très finement. Il faut qu'elle soit lisse. Et entre temps, je garde la poêle. Donc je vais remettre à feu moyen. Et je vais faire revenir la viande marinée. Voilà. Et je fais revenir le poulet. J'espère qu'il soit bien saisi. Donc là la viande est bien saisie. Je vais remettre la sauce sur les morceaux de poulet. Je vais rajouter 50 g de beurre. Voilà. Quand le beurre est fondu, on va rajouter 10 à 15 cl de crème ferrette. Dernière étape avant la cuisson, je vais rajouter une cuillère à café de garam masala. Et une demi cuillère à café de fenugrec en poudre. Je mélange le tout et je vais laisser revenir 10 à 15 minutes. Pendant que le butter chicken est en train de cuire, je vais vous montrer comment j'ai cuit mon riz. En fait, je l'ai fait à l'autocuiseur, mais vous pouvez le faire à la casserole à feu très doux. Donc j'ai lavé mon riz basmati. Donc 2 verres de riz basmati. Je l'ai rincé à l'eau jusqu'à que l'eau devienne claire. Ensuite, j'ai retiré l'eau et j'ai mis 3 verres. Donc la même mesure, le même verre. 3 verres d'eau. J'ai rajouté 2 gousses de cardamome que je vais retirer de suite après quand c'est cuit. 2 gousses de cardamome et une feuille de laurier. Donc ensuite, dernière étape quand le riz est cuit, je rajoute environ 10 g de beurre. Donc une noix de beurre. Et on va mélanger le riz. Donc je vais faire la fourchette pour l'aigrainer. J'évite la cuillère pour éviter de tasser le riz, qu'il reste bien aérien en fait. Donc voilà, je vais mélanger le riz et puis après je vais le réserver de côté pour le dressage. La sauce du butter chicken est prête. Donc au bout d'une dizaine de minutes de cuisson. C'est bien épaissi, elle est bien lenteuse. Donc on va passer au dressage. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne. On se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo.